Une carrière en musique offre un monde de nouvelles possibilités qui posent des défis de formation. L'École de musique de l'Université de Sherbrooke a décidé d'innover avec une approche gagnante à tous les points de vue. Depuis quelques années, on a pu remarquer une tendance assez lourde à devoir adapter le musicien au milieu plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que le musicien, maintenant, en 2022, il doit être travailleur autonome, il doit gérer sa carrière, il doit être capable de faire sa production, son autoproduction, il doit être capable de s'adapter à différentes situations. Puis, quand je dis différentes situations, c'est des plateformes, ça peut être des types de musique, ça peut être des environnements de travail et tout. Donc, le musicien, bref, doit être super flexible et super polyvalent. On a fait un gros virage où on va chercher maintenant deux types de clientèle, soit les compositeurs de musique à l'image. Eux vont s'adresser à des plateformes comme le film, le jeu vidéo, la publicité, les environnements interactifs, la scène et tout. On va avoir un deuxième profil qui va être l'interprète. Maintenant, on a un interprète qui est de plus en plus polyvalent. Donc, il va pouvoir préférer un élément, s'orienter vers le classique, mais en passant par Sherbrooke maintenant, on va exiger que l'étudiant, au bout du compte, ait des compétences plus larges qu'un simple style. Qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour un musicien aujourd'hui, pour qu'il puisse avoir un peu plus d'opportunités que, simplement, un seul créneau, comme il était généralement proposé par le passé. Et ce que ça fait, c'est que ça nous a donné l'opportunité de rassembler tous les parcours à l'intérieur des mêmes cours en première année et d'amorcer un virage, que je dirais, qui est axé sur la pratique de la théorie. Donc, avant, on avait une posture où est-ce qu'on enseignait en silo. Ce qui a changé dans l'approche professionnalisante, c'est que maintenant, c'est le village qui forme le futur professionnel. C'est-à-dire que là, on va chercher les meilleures entités pour répondre à tous les meilleurs besoins, au point où ils apparaissent. Ce qui fait en sorte que maintenant, l'approche qu'on prend va se passer en intensive avec plein de personnes qui vont interagir dans le projet. Et puis, l'élément qui devient vraiment la couleur particulière du projet, c'est que là, on a une plateforme qui s'appelle Classcraft, dans laquelle on intègre tous ces éléments-là. On va avoir des mini-boss, on va avoir des auxiliaires d'enseignement qui vont débloquer d'autres niveaux. Les big-boss, les enseignants vont débloquer des niveaux principaux. Et puis, tout ça va faire en sorte que l'étudiant va vivre une expérience plaisante autour d'un élément qui, normalement, est un petit peu plus lourd à développer dans le temps. Salut, je m'appelle Sean Young, je suis le PDG et le cofondateur de Classcraft. Je suis un ancien étudiant ici de l'Université de Sherbrooke. J'ai étudié ici, j'ai fait un bac en physique entre 2002 et 2006, juste ici au Marie-Victorin. Puis, par la suite, j'ai commencé à enseigner au secondaire. Ma mission en tant qu'éducateur, ça a toujours été de rendre l'école signifiante. Je me suis rendu compte qu'une partie du sens que les élèves ont aussi, c'est le sentiment de communauté. Il y a toute une présomption que les étudiants universitaires vont nécessairement être motivés pour l'ensemble de la durée de leur programme d'études. C'est le fun d'être en salle, c'est le fun de se pratiquer, jouer en band avec d'autres mondes, mais être chez vous à faire des gammes de dos sur ta clarinette pendant huit heures, bien, c'est pas tout le monde qui trouve ça. Même des clarinettistes, là, c'est du boulot. Comment est-ce qu'on peut faire pour les encourager, les motiver là-dedans? J'ai eu l'idée de dire, bon, on va gérer la classe comme un jeu. C'est vraiment dans cette vision-là de rendre l'école signifiante en créant des relations humaines, en utilisant les mécaniques motivationnelles qui existent dans les jeux, puis en l'appliquant à une situation qui n'est pas nécessairement ludique, c'est-à-dire l'école. Quelles sont toutes les notions de base que je dois connaître pour comprendre tous les répertoires qui ont été créés depuis les 300 dernières années? Si on part, par exemple, de la musique baroque jusqu'à la musique romantique, puis aujourd'hui, la musique pop, la musique jazz, ce sont tous des langages qui utilisent le système de musique tonal qu'on dit, mais avec des degrés différents. Parfois, c'est plus complexe que d'autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé toutes ces données-là et puis on les a intégrées à l'intérieur d'un chemin qu'on a intégré dans le classcraft. Et à travers ce chemin-là, les étudiants sont libres d'aller à la vitesse qu'ils veulent. La plateforme permet des interactions entre les joueurs. Donc, ils peuvent s'encourager mutuellement, ils peuvent se poser des questions mutuellement. Nos étudiants qui ont passé à travers ce processus-là depuis les deux dernières années atteignent des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginé il y a à peine cinq ou six ans quand on a lancé les programmes. On est vraiment heureux d'annoncer qu'on a gagné le prix de la ministre de l'Enseignement supérieur et puis que, bien évidemment, c'est une reconnaissance qui va retomber sur le programme et puis sur les efforts qui ont été faits par l'équipe. Sous-titrage ST' 501